Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans une nouvelle journée avec. Aujourd'hui, je suis en route pour le Havre, en Normandie, pour y retrouver David. Il est brasseur de bière et il va nous faire découvrir son métier. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Région Job, un site d'offres d'emploi. Comme d'hab, je vous fais découvrir des métiers et comme d'hab, il vous aide à en trouver. Donc c'est ultra cohérent. Bref, sur Région Job, vous pouvez rechercher des offres, ça c'est la manière classique. Mais vous pouvez aussi déposer votre CV, indiquer vos critères et laisser la plateforme faire le match entre vous et le recruteur quand il y a de nouvelles offres. Ça vous évite de faire de la veille pour trouver le boulot de vos rêves, c'est Région Job qui s'en charge. Il y a des milliers d'offres partout en France et dans tous les domaines. Donc si vous cherchez du boulot ou que vous avez envie de changer de vie, vous pouvez aller faire un tour sur Région Job. Je vous mets tous les liens en description. Et en attendant, nous, on va découvrir le métier de brasseur de bière. Ah, et dernière chose, comme cette vidéo va parler d'alcool, évidemment, je le rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Voilà, allez, on va découvrir tout ça. Ça va ? Ça va bien ? Oui. Lui, c'est David et il est brasseur de bière au Havre. Toi, tu es brasseur ? Tout à fait, ouais. Ok, c'est ça. Tu as aussi un bar ? Ouais. Donc en fait, tu fais de la bière et tu la vends. C'est ça un peu l'idée ? On brasse la bière ici et en gros, on a un bar au centre-ville du Havre où là, en gros, on va servir les bières qui sont uniquement brassées là. Ok. On appelle ça un taproom. C'est vraiment le bar de la brasserie. Et la première étape pour être brasseur, c'est évidemment de comprendre comment on fait de l'alcool. Donc alors déjà, pour faire de l'alcool globalement, il te faut du sucre, de l'eau et de la levure. Ok. Donc la levure, c'est un micro-organisme. Oui. C'est une petite bête. Tout à fait. Qui va manger le sucre et qui va en gros transformer le sucre en éthanol, en gaz carbonique et plein d'autres choses, des estères qui donnent des goûts. Et en fait, le problème, c'est que tu vois, sur le vin, c'est assez simple parce que du coup, tu vas prendre le fructose, tu prends ton raisin, tu bois, tu récupères le jus et du coup, tu as le sucre du raisin, le fructose, qui va se faire fermenter par les levures. Sauf que la bière est faite à base de céréales. Orges, blé, seigle et ces céréales ne contiennent pas de sucre simple comme le fructose ou le saccharose. Mais elles contiennent un sucre complexe, l'amidon, lui-même formé d'un enchaînement de sucre simple. Et pour que l'amidon soit fermenté par les levures, il faut donc séparer les molécules de sucre. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle malter les graines. Quand on malte une graine, donc on la fait germer et sécher. Ah c'est ça, malter, ça fait... Ah, ok. En fait, malter, c'est que tu vas arroser ta graine, tu vas l'humidifier, tu vas la faire germer, et tu vas la sécher et tu vas retirer le bout de germe. Moi, je pensais que le malte, c'était... Une sorte de graine, quoi, c'est ça. Mais en fait, non, c'est un processus, c'est une transformation de la graine. Des graines d'orge qui ont été maltées. C'est ça. Donc qui ont été germées et dont on a retiré le germe. On a viré le germe du dessus, donc il y a un germe à l'intérieur. Et en fait, du coup, dans ce germe, tu vas avoir un enzyme. Et ces enzymes-là, si on veut faire une métaphore, c'est... Ton amidon, c'est une corde avec plein de nœuds. Chaque nœud est une molécule de sucre, tu vois. Et en fait, l'amidon, l'enzyme, c'est un ciseau. Et le ciseau, à une certaine température, il va s'activer, il va se mettre à couper la corde en plein de trucs. Et du coup, il va couper entre deux nœuds. Du coup, tu auras un nœud simple, ça va être un sucrose, du saccharose, quoi. Donc là, en gros, si tu veux, on va prendre le malte, on va le mettre dans cette machine-là qui est un concasseur. Ouais. Et en gros, on ne va pas moudre, on va juste concasser. Donc concasser, c'est qu'on va casser la graine pour qu'en gros, l'amidon soit accessible, mais sans faire de la farine. Parce que si tu fais de la farine, alors en gros, déjà, t'as... T'as du pain, quoi. T'as plus une bière, t'as du pain. Ouais, ça, c'est fiant. La filtration, ça va être une misère. On va mettre le malte concassé dans la machine. Le fait que t'as un enzyme, donc le alpha-milase-bêta-milase, on va monter à 67 degrés. Et en fait, en gros, ça va s'activer. Et pendant une heure et demie, on va mélanger tout. Et ensuite, au bout d'une heure et demie, on va avoir un jus sucré, quoi, tu vois. Il n'y aura plus d'amidon et il n'y aura que du sucre. Et là, on retire les graines, tu vois. Ok, d'accord. Donc là, voilà. Là, il faut qu'on casse tout ça, quoi. Là, tu prends ton gras, tu mets dedans. Là, c'est du malte caramel. Donc ça, c'est cool. C'est un bon petit goût, tu vois. C'est-à-dire du malte caramel ? Il a été légèrement torréfié. Ok, d'accord. Et ça, tu vas avoir un goût, tu vas avoir un côté caramélisé assez cool. Alors, attends. Ça peut se manger comme ça ? Ouais, ouais, carrément. Ah oui, c'est bon, hein. Même pour le petit-déj, c'est bon, ça. Non, bah, ouais. Et du coup, là, tu vois, ça, c'est du... Là, il n'a pas été torréfié. Donc, en gros, le torréfié, il y aura un peu moins de sucre dedans parce que le fait que tu le crames, ça va un peu ablimer l'abidon. Et là, c'est en gros... Ah là, il n'est pas torréfié du tout, rien du tout. Du coup, si tu voulais goûter la différence, ou quoi. Ouais, je veux bien goûter la différence, pour moi. Et en fait, en gros, ça, dans une recette, n'importe quelle recette de bière, même sur des bières brunes, des stouts, ou quoi, tu vas toujours avoir majoritairement des grains comme ça parce que c'est les grains qui vont te donner le sucre. On s'entend qu'il y a le mal que tu dois compenser, mais là, tu fais combien de bières avec tout ça ? Une. Oui, non, mais... Combien de litres, pardon, c'est-à-dire ? Une. Là, je fais une pinte. Je fais 500 litres de bière. 500 litres de bière. Là, sur les fermenteurs, le matos est calibré pour 500 litres. Et en vrai, ça donne quoi, une fois concassé, par rapport à... Ah, oui, oui. Le but, c'est que le grain, il se casse, tu vois, mais sans que ce soit de la farine. Toi, tu achètes ton malt, tu ne le fais pas toi-même. Tu n'achètes pas ton orge et tu ne le fais pas malter. Non. En fait, un brasseur, contrairement à quelqu'un qui fait du vin ou du cidre, on ne cultive pas du tout nos matières premières. On achète nos matières et après, on les transforme. Mais en fait, c'est plus comme un cuisinier, tu vois, un brasseur de bière. Oui, c'est ça. Si on fait nos recettes... Donc, tu peux le faire en ville, tu peux le faire à la montagne, tu peux le faire partout, en fait. Que tu veux. Tu achètes les grains et puis tu achètes ton glon, tu as levure et c'est parti. Ah oui, d'accord. Ah, parce qu'en fait, ça va tourner. Je ne sais même pas ce que va se passer, je t'avoue. Tu vas voir. Parce que là, je ne comprends pas le principe. Là, j'ai l'impression que tu fais cuire des énormes pâtes. Vraiment, je ne sais absolument pas comment ébrasser la bière. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Donc là, on va faire un peu de pagaie. Pagaillage. Hop. Là, tu remues l'eau. C'est ça. Et là, on va mettre le malt. Là, on brasse de la bière, en fait. Tu vois, ça, le brassage. Ok, le brassage, finalement, c'est remuer. Parce que brasser, ça veut dire remuer. Exactement. Quand on dit brasser de l'air, tu remues l'air. Exactement. Et en fait, là, l'important, c'est pour l'instant, tu vas voir, c'est assez simple. Mais après, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. D'accord. Un peu comme une pâte à crêpes, quoi. Exactement. Et dehors, là, on va mettre 130 kilos comme ça, tu vois. 130 kilos comme ça. Ok, d'accord. Et en gros, hop, tu remues un peu de temps en temps. Tu vois, pour l'instant, ça se mélange bien. Parce que du coup, il n'y a pas trop de trucs. Oui, mais quand il va y avoir plus de malt, là, ça va commencer à... Ça, c'est le matin. Tu vois, ça te fait un petit sport. Tu es content. Tu en as combien à tête ? J'ai mis quand même pas mal de sec, là. Oui, carrément. J'avance, écoute. Ah, bah oui, je vois. Je t'aide pas, c'est pas mon rôle. Tu veux faire la bière avec tout ce qui est céréalier, au final ? Oui, tout ce qui a de l'amidon. Tout ce qui a l'amidon, oui. Non, la bière de maïs, ça existe, là ? Budweiser, les industriels, ils mettent beaucoup de maïs dans leur bière. Oui, c'est vrai. Parce que c'est moins cher. C'est moins cher, oui. Mais en gros, là, c'est comme si tu faisais une infusion, quoi. Oui. Et là, c'est le dernier. En dernier sac, ça y est, là. Mais c'est physique, quand même, comme truc, là. Pourquoi tu dis ça ? Et tu le fais, ça dure combien de temps, là, ton massage ? Bah, là, j'ai bientôt fini. En gros, là, je vérifie vraiment, tu vois, qu'il n'y ait aucun grumeau. Parce que c'est physique, il faut... Tu vois, je remonte le truc un peu. Je vois que ça va, il n'y a pas trop de grumeau et tout. C'est cool. Et ensuite, il faut laisser mijoter tout ça. Et là, c'est combien de temps, du coup, ça dure, là, le... En gros, normalement, c'est 60 minutes. Ok. Moi, je t'avoue, je mets souvent un peu plus, question d'être sûr. Là, déjà, ça fait combien de temps qu'on a attendu, là ? Là, ça doit faire 40 minutes, il me semble. Je vais regarder si les enzymes ont bien bossé, quoi. Donc là, je vais regarder ma densité. Je sais que je dois être aux alentours de 13, 14. Donc la densité, c'est le taux de sucre dans ton liquide. Ouais. Ok. Degré plateau. Là, il faut que tu regardes le sucre qu'il y a dedans. Parce que c'est le sucre, de toute façon, en fermentant, qui donnera l'alcool. Exactement. Et donc là, au lieu de regarder l'alcool, parce qu'il n'y en a pas encore, tu vas d'abord regarder le sucre et te dire que ça, tu sauras combien il y aura d'alcool dans ta bière. Ça, c'est un réfractomètre. Là, en gros, je regarde, tu vois, tac. Là, je vois que je suis à 13. Ok. Donc, nickel. Non, là, du coup, on va en fûter, on a le temps. Mais tu en fûtes ça directement, là ? Non, j'en fûte. Alors, donc... Ah, c'est de la bière qui... Ok, c'est une autre bière. J'ai une bière qui est finie, c'est une IP aussi, c'est la même. Exactement, tu en fais plusieurs en même temps. Tu ne fais pas juste une bière. Ok. Parce que tout ça, c'est tes fûts ou il y a de la... C'est le fermenteur. Ok, d'accord. Donc, en fait, la bière, elle est brassée dans cette machine. Ensuite, je vais la transférer dans le fermenteur ou je rajoute l'albure. Et là, après, il y a plein de choses qui se passent. Donc, la fermentation, elle se passe globalement. Donc là, on va sortir ma tête de tirage, tu vois. Ok. Donc là, tu vas mettre en fûts une bière que tu as déjà fait précédemment, qui est fermentée, qui est prête à être... Mettre en fûts. Et du coup, quand tu la mets en fûts, elle est déjà prête-prête, tu peux limite la boire. Alors moi, je suis en... Ou il faut encore la faire fermenter là-dedans ? Non, c'est bon là. En gros, alors, tu as deux méthodes pour travailler en tant que professionnel des bières. Donc, tu peux travailler en refermentation. Avant de mettre en bouteille ou en fûts, tu as une bière plate, tu vas rajouter du sucre, tu vas mettre en bouteille. Et ensuite, tu vas laisser deux semaines refaire une fermentation. Et donc, ça va faire du gaz dedans. Exactement. Et c'est le côté des petites bulles dans la bière, quoi. C'est ça. Ok. Et en gros, ça va se carbonater, quoi. Moi, je travaille en isobarométrique, donc en sous-pression. Toutes mes cuves sont thermorégulées en pression. En gros, je carbonate mes bières dans mes fermenteurs. À la fin de la fermentation, je vais mettre sous-pression. Et je carbo ma bière, je crée l'effervescence de la bière dans le fermenteur. On va en fûter. On va mettre sur la palette. La palette, on va la mettre dans la chambre froide après. Ok. Là, on va faire 17 fûts. Là-dedans, il y a de quoi faire 17 fûts ? 500 litres. 500 litres. Tu vois, les odeurs. Les odeurs, on va pouvoir sentir sans boire. Ah, très bien. Ok, d'accord. Là, c'est la bière que tu gâches, là ? Qu'est-ce que... C'est le début, quoi. C'est le début, ok, d'accord. Ah oui, putain, ça sent vachement. Ah oui, vous, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent. Ça sent très bon. C'est cool, hein ? Ouais. Pression, et là, on va brancher ça. Là, tu vois, je monte la pression. Ok, ouais, là, on voit la bière qui passe, quoi. Il n'y a plus de bière. Allez. Là, ça vient de se terminer, il y a le timer qui s'est déclenché. Donc là, tu vois, déjà, la bière, elle est carrément plus claire. Alors. Tu vois, si on en prend, tu vois. Ok. Elle est belle, hein ? Donc, on a la couleur. Donc là, en gros, on va retirer le grain. Ok. Et on va faire la filtration. Parce que ça y est, il a infusé assez, et donc tu peux le retirer, quoi. Là, je peux le checker, mais je suis certain qu'on a le taux de sucre qu'il faut, tu vois. Ok. Du coup, je vais monter le grain, je vais laisser couler, et ensuite, je vais rajouter la flotte au-dessus. Ok, pour l'égoutter, et après, tu vas le rincer pour enlever vraiment les sucres, les derniers sucres. Les sucres qui sont bloqués dedans, ils descendent. Bah, allez, hein. Bah, allez, vas-y. Ah, bah, moi, je te regarde, hein. Au boulot. Moi, je t'ai dit, je... Moi, je suis un stagiaire de troisième, tu sais, je fais que regarder, moi. Je regarde les mecs bosser. On fait comme ce matin à l'envers, sauf que cette fois-ci, c'est plein. Regarde, je vais t'aider un peu, si tu veux. Oh, putain. Je te mets le crochet. Voilà. Ok, on est bon. 250 kilos, là. Ouais, à peu près, mais après, avec ça, franchement, tu les soules. Heureusement que tu as faim. Voilà. Ah oui, là, on entend, là. En fait, ça coule en dessous, là. Ouais, là, on a le malt qui s'égoutte, quoi. Ok, et là, du coup, tu viens rincer ton malt. Ouais, c'est ça. Là, en gros, clairement, on est quasiment au même stade que quand tu presses ton raisin ou tu presses tes pommes pour faire ton cidre, tu as ton jus sucré, en fait. Et après, on va le transformer en bière. C'est ça. Enfin, il va se transformer tout seul, là, d'ailleurs. Ouais. Là, on va mettre le couvercle, après, tac. Et ça, après, t'en fais quoi ? C'est de la drèche, du coup. C'est de la drèche ? Ouais. En gros, t'as plus d'amidon dedans, tu vois ? Tout ce qui va rester, ça va être des protéines et des fibres, principalement. C'est ce qu'ils donnent à manger aux veaux et je donne ça à un agriculteur. Ok, d'accord. Mais c'est plus un complément alimentaire. Tu vois, ils peuvent pas manger que ça. Mais ils mélangent ça avec d'autres, je pense, d'autres graines. C'est cool, ça part pas à la poubelle, quoi. Non, non, non. Et pour que ça devienne de la bière, il faut rajouter à la préparation du houblon. Donc on va vite fait préparer le houblon. Tac. Donc là, ça va être le houblon amérisant. Le houblon, c'est une fleur. Tu vois, c'est de la même famille que le cannabis. Ok. Là, bonne chance pour t'aider. Le cannabis est dangereux pour la santé. En fait, c'est une fleur blindée d'huile. Ok. Différents types d'huiles, des huiles aromatiques. Mais aussi une huile, entre guillemets, qui est pas amérisante, mais qui peut devenir une huile amérisante. En fait, quand tu vas faire ton ébullition, tu vas mettre du houblon amérisant. C'est ce qui va donner ce goût à la bière après, quoi. Ça va te donner l'amertume. Ok. Que l'amertume. D'accord. Pas le goût. Si tu n'en mets pas, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux quand même faire de la bière si tu n'en mets pas de houblon ? Si tu n'as pas de houblon, tu n'as pas le droit de l'appeler bière, déjà. Ok. Parce qu'en gros, pour pouvoir appeler une bière bière, il te faut au moins 50%, je crois, de malte d'orge. Il te faut du houblon, de l'eau et de la levure. Ok, d'accord. Et sinon, tu n'as pas le droit d'appeler ça bière. Oui, tout à fait. Comme si tu fais de l'alcool d'abricot, ce n'est pas du vin, quoi. C'est ça. Il faut que ce soit de l'alcool de raisin. Exact. L'explicement du whisky, c'est une fermentation de malt. Oui. C'est une bière sans houblon qui est distillée. Ok, d'accord. Tu vois. Oui, juste, ça ressemble à ça, du coup, le houblon. C'est enculé, oui. C'est enculé, les deux houblons. Ok, parce que sinon, c'est une fleur, quoi. Oui. Donc, ils compriment les fleurs. Très bien. Ah, ok, d'accord. Ça ressemble à ça, le houblon. Du coup, là, en fait, tu vois, tout ce qui est coupé en deux, donc, c'est une vue de coupe. En fait, tout ce qui est jaune, c'est du coup de la lupuline, c'est les huiles aromatiques, tu vois. Ok, d'accord. Et toi, tu mets en gros tout ? En fait, dans le houblon, ça, c'est le bouquin, c'est peut-être un peu chiant. Mais tout ça, c'est les huiles qui contiennent le houblon, tu vois. Ok, d'accord. Donc, tu en as vraiment beaucoup. Oui, effectivement. En fonction de ce que tu travailles, tu peux choper des aromatiques différents, quoi. Tu peux juste sentir ce que ça sent ou pas ? Alors, celui-là, vas-y, mais ce n'est pas du aromatique, donc ça sent bon. Ah oui, mais il y a une odeur très forte quand même. Oui. Mais tu ne mets que ça pour autant de... Oui, ça, c'est l'amérisant. C'est-à-dire, là, déjà, ça va être assez amer, quand même. C'est une IPA, donc il faut un peu d'amertume. Même avec si peu de houblon, quoi. Oui, oui. Et c'est-à-dire, si tu mets le double, je peux te faire une bière ultra amère, tu vois. Ok. Donc là, voilà, c'est parti l'ébullition. Tu as 60 minutes. Ok, donc là, on fait bouillir la cuve, quoi. Si tu veux regarder, vas-y. Normalement, ça boue. Je confirme, ça boue. Ah ouais ! Attends, je vais le prendre de là. Ah, de toute façon, je ne vois plus rien. Ensuite, je vais descendre à 78 degrés et je vais mettre mon houblon aromatique. Et là, le houblon aromatique, je vais faire un méga tourbillon. Ouais. Ça va permettre de bien extraire les huiles aromatiques. Et vu que c'est à 78 degrés, en fait, c'est de l'isomérisation. Donc le moment où ça se transforme en huile amérisante. Et bien, ça se fait principalement au-dessus de 80 degrés. D'accord. Donc en dessous, logiquement, je devrais extraire plus d'aromatiques ou moins d'amertume. Oui, moins d'amertume. Ok. Et là, tu recherches, par contre, l'amertume plus que... Ce que je fais là, c'est l'amertume, ouais. Ok. C'est ça. Là, il n'y a pas d'aromatique. Du coup, là, en gros, l'ébullition est terminée. Ouais. On a mis de l'eau froide, on a refroidi à 70 degrés la bière. Tout à fait. Et en fait, là, ce qu'on va mettre, du coup, c'est du houblon aromatique. Donc c'est du houblon américain qui pousse, du coup, dans la Yakima Valley. Et c'est des variétés très, très cool. Genre citras et mosaïque. Là, tu vas voir, aromatiquement parlant, ça va être un autre délire. Je te donne un peu le côté agrume à la bière. Là, on est carrément sur des huiles aromatiques de ouf. Ouais, c'est ça. Ça sent le citron, effectivement. Tu achètes tes matières premières aux Etats-Unis parce qu'il n'y en a pas en France. Alors, c'est comme le casse. Moi, je compare souvent ça au café. Ouais. Genre, c'est des variétés qui poussent vraiment dans la Yakima Valley. Et après, ça, c'est une coopérative d'houblonnières américaines qui fait pousser ça. Et c'est des variétés. Ils créent des croisements de houblon. Ils font, genre, ils mettent un pied, je ne sais pas, des citras mosaïques, par exemple. Ils vont le croiser avec quelque chose. C'est un croisé mâle-femelle. Et puis, ils vont créer, du coup, des nouvelles variétés aromatiques. À peu près tous les ans, ils en sortent des nouveaux encore. Et par exemple, il y a un houblon qui s'appelle le Sabro. On travaille, on a fait une bière, une smash Sabro. Et en gros, si tu veux, ce houblon-là, il t'apporte même des notes de noix de coco. Ok, d'accord. Et tu peux t'amuser à fond. Tu vois, du coup, c'est un mosaïque, si tu veux, s'en tiens. Ça, c'est l'autre. C'est le deuxième, celui-là. Ah oui, il n'a pas le goût citronné de l'autre. C'est bon. C'est dur à décrire les odeurs. Je suis désolé, je ne vais pas vous les décrire. Quand vous regardez cette vidéo. C'est agrume, je trouve. C'est cool. Complètement. Ce que je t'ai expliqué, c'est que je fais du dry-hopping. Du coup, je rajoute du houblon pendant la fermentation. Ok. Et là, je mets qu'il y a plus de trois fois cette dose-là. Ok, d'accord. Et cette fois-ci, ça va booster encore plus l'aromatique du houblon. C'est trop bien. Donc là, en gros, je vais augmenter l'alteste de la pompe à fond. Je ne sais pas si tu vois, mais en gros, il est assez léger parce que c'est un tourbillon qui se fait à l'intérieur. En fait, là, la bière, elle est en train de se faire tourbillonner. On appelle ça un whirlpool. Ok, très bien. Je suis désolé, on dirait que tu nourris un bac à poissons. Allez, à table. Il se met bien le poisson, là. Citra mosaïque, putain. Donc ça, c'est un mou de bière, encore. Ok. Donc, on appellera de la bière quand il y aura de la... Non, ça sera fermenté. Là, il n'y a pas d'alcool, là-dedans. Il n'y a que du sucre, du coup. C'est ça. Ce que tu essaies de faire, là, c'est de transférer cette énorme cuve... Exactement. Dans cette énorme cuve. Exactement. Cette cuve pleine dans cette cuve vide. Exactement. Très bien. Propre, ok. Et propre. Et propre. Donc là, en fait, je vais balancer de la bière à 78, du coup, degrés. Ok. Parce qu'elle est chaude, oui, elle est à 78 degrés. Ok. Elle est chaude. Très bien. Je mets de l'eau froide et je vais récupérer de la bière froide et de l'eau chaude. Ok. Ça va échanger les températures entre l'eau et la bière. Exactement. Sans rentrer en contact, par contre. Non. Ok. Très bien. C'est un échangeur à plaques. Donc, ça passe par des plaques sans jamais se toucher entre les plaques. Très bien. Et l'eau chaude, je la récupère et je vais nettoyer la machine après avec. Ah, pas bête, en plus. Et là, on active la pompe. Là, je me mets là-bas, tu vois. Et regarde, regarde dans le truc. Ah. Il va y avoir la bière qui va passer ici. Et en gros, au début, ça ne va pas être de la bière. Ça va être l'eau qui reste dans le circuit. Ah oui. Ça y est, on la voit. Ok. Là, ce n'est pas la bière. L'eau du circuit de nettoyage. C'est ça. C'est qu'on a rincé la cuve à l'eau. Tout à fait. À la fin, il reste de l'eau, quoi. Et après, la bière va arriver. Et tu vois, regarde, petit à petit, la binouze, elle arrive. Très d'accord. Et quand je vois que c'est de la bonne bière, tu coupes. Genre là, c'est bien, là, je pense, tu vois. Hop, je coupe là et je loue là. Et ça envoie vers la... Et ça remplit la cuve. Voilà, c'est comme ça qu'on remplit la cuve. Donc, en fait, ce qui sort juste là, c'est la bière, mais qui n'est pas encore fermentée. Donc, il n'y a pas d'alcool, il n'y a que du sucre. Et maintenant, dans cette grande cuve, le sucre va se transformer en alcool par la fermentation. Tout ça parce qu'on y ajoute une levure qui va s'occuper de ça, justement. Elle, elle va transformer le sucre en alcool. Et donc là, effectivement, tu as ta bière qui sort à... 22 degrés. À 22 degrés. Il y a l'eau. Là, elle est froide. Je touche le tuyau et quand elle ressort, elle est chaude. Le pire, c'est la bière. Ça marche super bien. Et là, la bière, ça, c'est chaud. Ça ressort. C'est froid. C'est génial. L'échangeur à plaques, ça marche super bien. Eh ouais. Du coup, je vais activer le circuit de refroidissement de la cuve pour le mettre à la température dans laquelle je veux qu'il y a fermement, tu vois. Oui, c'est ça. Du coup, là, derrière, je peux régler ça. OK. Et choisir... Ah oui, effectivement, c'est là. C'est 3 degrés. Là, je vais mettre 18. Mais ces levures que tu vas mettre dedans, pour qu'elles soient optimales, il faut qu'elles soient à une certaine température. C'est pour ça que tu mets la cuve à une certaine température et que tu fais refroidir la bière. Parce que si tu mets tes levures dans la bière chaude, ça va les cramer, quoi. Ah oui, ça y est, là, on est à la fin de la cuve, là. Ça a pratiquement tout transféré, là. Là, tu vas commencer à voir, du coup, la merde qui s'est déposée au fond. Tout le dépôt que, du coup, nous, on ne veut pas dans la cuve, quoi. Exactement. Enfin, quoi, pas moi. Exactement. OK. Ça, c'est la micro-IPA, tu vois. Ah oui, alors. Donc ça, c'est une IPA. Elle est à 2,7 degrés d'alcool. Donc, c'est très peu pour une bière. OK. Tu es sur des notes, du coup, j'ai mis beaucoup de houblon. Tu es sur des notes un peu citronnées, agrumes. OK. On commence à peine à goûter la bière, je rappelle. On n'a pas... Il est... Il est 15h30. On n'a pas bu avant. Non. Effectivement, on ne sent pas du tout l'alcool. En fait, on ne sent que le goût de la bière. En fait, genre, je t'imagine, tu es en terrasse, tu peux boire deux pintes de ça. Et tu peux conduire à poche. Ah oui, c'est génial, pour le coup. Ça, c'est pratique. Ça, c'est de la bière blanche ou c'est de la blonde, là ? C'est de la blanche. Bonne question. Alors, en gros, dans cette bière, j'ai mis du flocon de maïs, du blé et de l'orge. OK. Après, en gros, la bière blanche, ça va être... Normalement, c'est 50-50. Tu mets 50% de malte de blé, 50% de malte d'orge. En gros, tu peux appeler ça une bière blanche, tu vois. OK. Après, une bière ambrée, je peux te montrer après les maltes. En gros, par exemple, la bière qu'on a brassée aujourd'hui, elle est ambrée parce qu'on a mis... Comme on a vu ce matin, on a mis 5 kilos de malte caramel qui a été caramélisé. En gros, du coup, ça va donner la couleur ambrée à la bière. Mais tu n'as que 5%. Sur 130 kilos, tu vas avoir 5 kilos qui vont donner la couleur à la bière. OK, d'accord. D'où ma question, c'était ça. J'ai l'air un peu... C'est quoi la... Non, mais ma question, effectivement, c'est ça. C'est quoi la différence entre la bière blanche, la bière blonde et la bière ambrée et la bière brune et ce genre de truc, quoi ? C'est quoi ? Bien voir. Du coup, la bière brune, tu vois, j'ai du malte comme ça, tu vois. Et ça, j'en mets très peu. OK, oui, ça, c'est du malte. Mais alors, qu'est-ce qui le rend comme ça ? C'est qu'il a été torréfié. Il a été torréfié, oui. Comme du café. OK. Et si tu le goûtes, tu as vraiment des notes de café. Ça ressemble beaucoup. Et c'est ça qui va donner vraiment le côté café chocolaté à des porteurs ou des stocks, tu vois. La couleur, oui, la couleur. C'est la bière brune, ça, du coup. Oui. Je vais t'en goûter après, tu vois. Mais il suffit d'en mettre un tout petit peu et ça rend la bière brune, brune, quoi. Oui, limite, tu vois, il y a des bières, c'est parfois, j'en ai mis 3, 4% de malte très, très torréfié. Et c'est trop. Tu as une astringence un peu puissante. OK, d'accord. Après, il y a des techniques pour éviter l'astringence, mais ça peut être bien puissant, ça, tu vois. OK, c'est ce qui donne le goût et la couleur, quoi. Exact. Je vais le goûter, on va voir. Ah oui, on sent qu'il est vachement grillé. Ah ouais. Ah ouais, il est port. Ah ouais, OK. Alors que celui-là, par exemple. Ça, c'est du caramel. On va faire comme chez toi. Ouais, t'as vu, désolé. Le gars, il est arrivé. Et du coup, dans ton frigo, j'ai vu. J'avoue, je suis arrivé, mais carrément plus le truc, quoi. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Donc ça, c'est le malt caramel. Il me semble, ouais. C'est pas non plus celui que tu utilises le plus dans ta bière, mais ça, c'est pour faire du coup de l'embré. De l'embré, ouais. Ou alors une bière embrée de couleur, tu vois. Genre ma IPA, elle est embrée, mais elle n'a pas le goût de bière embrée. Et là, pareil, mais j'ai déjà mangé ce matin, celui-là. Mais bon, tu connais normalement. Faut pas gâcher. Non, mais c'est bon. Même pas le matin, comme ça. Super. Bonheur. Tu goûtes toutes tes bières, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Et donc, il n'y a pas un moment où, je ne sais pas, il n'y a pas une peur dans le brasseur de finalement s'habituer un peu trop et tomber un peu dans l'alcoolisme ou quoi ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas, tu bosses avec de l'alcool, donc comment ça se passe, cette relation ? Je pense que c'est plutôt l'alcool qui bosse avec moi. Mais non, en gros, en fait, je trouve que quand tu as la tête tout le temps dedans, tu vois, déjà, je ne bois pas la journée, vraiment jamais. Enfin, dit-il, à 15h avec un petit verre à la main. Mais là, c'est vraiment parce que tu es là, mais en vrai, et puis moi, je sers vraiment des tout petits verres. Ouais, ouais, ouais. C'est pour goûter et pas boire, quoi. Ouais, non, non. Et puis, tu imagines, je gère des pompes, je manipule de la soude caustique à 70. Si je commence à prendre deux demi le matin ou quoi, s'il y a un accident, je suis responsable, tu vois, donc faire attention à ça. Et alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Donc là, j'ai utilisé du malt Pilsson, donc c'est un malt blond assez classique, tu vois. Et j'ai bossé le malt, le houblon sabreau en aromatique. Pas des fortes, fortes doses, mais juste assez pour avoir une bière hyper peintable et avec des notes du coup du houblon. Et ce houblon-là, normalement, il y a des petites notes de noix de coco. Oh ! Un petit peu. C'est cool, ça. Super bon. Très, très bon. Très bon. Et tu as brassé combien de sortes de bières différentes dans ta vie ? Je pense, peut-être 50 ou 60, tu vois, c'est comme ça. Après, pour le bar, on sort une nouvelle bière par semaine à peu près. Ah oui, donc non, mais tu as brassé beaucoup de bières différentes, quoi. Ouais, mais après, c'est pas… Quand tu as appris le processus et tout, tu t'amuses encore. Ouais, parce que tu peux faire des recettes. Après, tu peux changer énormément de paramètres dans la bière, en fait. Tout à fait. C'est dingue. Les levures, les mâles, les houblons, les épices, les trucs. Ouais, rajouter des fruits, rajouter, etc. Ouais. Il y a autant de recettes de bières que de brasseurs ? Ouais, même plus, je pense. Parce que les brasseurs, c'est qu'on appelle une infinité. Alors que les recettes, je pense que oui. La bière que David a mise dans cette cuve, du coup, là, il faut attendre qu'elle arrive à une température de 20 degrés pour pouvoir mettre cette levure. Parce que c'est une levure qui fonctionne de manière optimale à 20 degrés. Et en fait, cette levure, c'est un micro-organisme, un être vivant, et qui va consommer le sucre et le transformer en alcool et faire aussi dégager du CO2, ce qui fait les bulles de la bière. Et donc, c'est la fermentation. Voilà. Et là, ça dure à peu près deux semaines. Et hop, la levure. Parce que du coup, toi, la particularité aussi de ta brasserie ici, c'est que tu as aussi un bar, et c'est là où on peut boire tes bières. On ne peut pas les boire ailleurs, d'ailleurs, je crois. Non. Heureusement, ce n'est pas toi qui gères le bar. Je sers un peu. Mais j'adore, en fait, parce que du coup, quand tu sers, tu as ce délire où tu vends le produit que tu crées, tu vois. Et quand les gens, ils ont des questions, tu vois, c'est cool que ce soit moi qui réponde aussi. Et là, du coup, tu prends les fûts pour les livrer au bar pour ce soir, quoi. C'est ça, ouais. Ok, trop bien. Mais je crois que tu vas m'aider, du coup. Oui, je vais t'aider, je vais t'aider. Tu as ta petite commande, là, ils t'ont passé la commande du bar et tu te dis ce qu'il manquait. Tu vas pleurer. Et allez, c'est parti. Il y a deux blondes, une IPA, deux saisons, deux blanches, deux sessions, une porteur. Ça fait la soirée ou ça te tiendra plusieurs jours ? Ça dépend des soirées. Ouais, bien sûr. Allez, on va livrer le bar. Alors, on est dans ton bar. Ouais. On vient de finir de livrer les fûts, là, pour ce soir. Ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, c'est quoi ? C'est un bar familial, c'est ça ? Explique-moi un peu. Donc, en fait, c'est un taproom, donc c'est un bar, en fait, où on va servir que les bières de la brasserie, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Ah, donc là, il n'y a que tes bières à toi qui sont servis. Là, tu n'as que la vraie bière, ouais. Et du coup, c'est un projet, tout le projet a été monté, du coup, avec moi et mon oncle. Donc, c'est un business familial, ouais. Pour que les gens aussi sachent, là, on est au Havre, évidemment. Et s'ils cherchent, c'est juste en face de cette pile de conteneurs multicolores. La catène de conteneurs. La catène de conteneurs. C'est ça. La pile de conteneurs multicolores. Voilà, c'est le bar de la vraie bière, le taproom. Donc là, tu as toutes les lignes de tirage. Ah ouais, de toutes tes bières, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc là, tu vois, par exemple, la première, la numéro 5, c'est la IPA. Donc, c'est celle qu'on a brassée et enfûtée aujourd'hui. Et l'idée, c'est que, par exemple, tu vois, par exemple, là, il y a une Easy Session Pale Ale. Et en fait, je l'ai brassée une fois. J'ai fait 500 litres, tu vois, en enfûtage, comme on a fait ce matin. Et en fait, ça ne reviendra plus. Ah ok, c'est des one-shot, quoi. J'ai fait un batch, 17 fûts, terminé. Genre, on n'en refera pas d'autres. La blanche, c'est pareil, c'est une blanche infusée à la verveine citronnée. 500 litres, après, il n'y en aura plus, tu vois. Ouais, c'est cool, parce que du coup, tu peux... À la fois, la carte, elle change tout le temps. Mais vu que c'est toi qui les brasses, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ça. Et puis, même en tant que brasseur, je m'amuse énormément à brasser tout le temps des trucs différents, tu vois. Comme ça, tu as toujours un peu le délire de créativité. Ouais, c'est ça, parce qu'être brasseur de bière, c'est quand même... Il faut être vachement créatif. Parce qu'il faut... C'est un cuistot, quoi, au final. Un peu, ouais, carrément. C'est un cuistot de la bière, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est toute ta production. En gros, c'est ce qui est en service, du coup, aujourd'hui au bar. Là, en ce moment, on a 9 bières. Ok, donc ça, c'est celle qu'on a brassée aujourd'hui. American IPA, classique, avec des houblons citra-mosaïque, plutôt cool. Et là, en gros, on a essayé de mettre les bières en fonction des styles aussi. Tu vois, il y a un sens de dégustation, un peu. Ah, oui, oui. Moi, je commence souvent par les bières acides, je trouve ça cool. Ensuite, c'est la blonde ale, donc c'est la blonde assez standard de la brasserie. Donc, en gros, la 9, c'est la blanche verbenne. On fait une infusion de verbenne après la fermentation. Tu peux tout créer dans la bière, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est que tu peux tout créer. Tu peux mettre des fruits, tu peux... Comme tu dis, il y en a certaines avec... Selon la levure, ça fait plus d'éthanol. Il y en a d'autres, tu fais infuser des trucs. Il faut être artiste, quoi. C'est curieux, je pense, surtout. Ensuite, ça, c'est ma gamme d'IPA. C'est quoi la particularité des IPA, ces cookies ? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est, l'IPA ? En gros, tu mets énormément de blanc. Et ça, c'est une vanille à porteur. C'est une bière brune, donc avec le malt cara, avec le malt caramel, le malt torréfié et tout, tu vois, qui donne la couleur noire. Et en fait, on va faire une infusion de vanille de Madagascar dedans. Je vais goûter un peu tout ça ? Oui, délicieuse. On sent vachement bien la framboine. Comment on devient brasseur de bière ? Il y a des études pour ça ? Ou tu peux te lancer comme ça aussi, te dire, tiens, j'ai envie de devenir un brasseur de bière ? Il n'y a pas de diplôme, tu vois. OK. Moi, les meilleurs brasseurs que je connais sont autodidactes. Ça, c'est la blanche de l'arrienne citronnée. Ah, vachement. Elle est trop bonne, celle-là. C'est cool, toi. C'est super. Mais c'est fou comme ça. C'est vraiment, les goûts ne sont pas les mêmes, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Tu ne peux pas dire, genre, ouais, c'est de la bière. Non, non, celle-là, c'est vraiment délicieuse. Et qu'est-ce que tu penses des bières qu'on trouve dans le supermarché, genre Heineken, genre Stella, genre C64, tout ça, tout ça ? Heineken, en vrai, j'en ai bu quand j'étais étudiant, tu vois. Mec, j'ai totalement arrêté ça. Ce qui est cool dans la bière, c'est que tu as du goût. Il faut sentir la créativité du brasseur dans une bière. Et tu as plein de micro-brasseries qui se lancent, tu vois, qui ont des idées de ouf, qui font des super bonnes bières. En fait, bon, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais je trouve que tu as le rendu qui est vachement plus intéressant, tu vois. Ce n'est pas du tout le même goût, c'est sûr. Moi, je les goûte, ce n'est pas la même chose qu'une Cronembourg. Tu vois, la brasserie commencée, c'est genre, moi, mec, je me lève le matin, je suis content. Tu penses qu'il y a une vraie guerre, là, même en France, entre les industriels et les micro-brasseurs ? Les industriels, ils ont des contrats brasseurs. En gros, les industriels, ils vont voir les bars, ils vont dire aux bars, on te paye ta terrasse, on te paye tes tirages, mais tu ne mets que nos bières. Non, vraiment ? Ça existe, ça ? Mais c'est partout, il y a 90% des bars en France qui sont comme ça. C'est vrai, genre, Heineken, il va voir un basse. Quand tu as le logo Heineken de Tue, ils sont sous contrat à 100%. Ils ne peuvent pas vendre autre chose que leur propre bière ? Non, c'est cool, ça. Délicieuse, celle qu'on a brassée aujourd'hui. Bon, ce n'est pas exactement celle-là, parce que là, elle est en train de fermenter. Normalement, c'est elle. Oui, après, oui, elle aura le même goût, normalement. Et en plus, je dis « on a brassé aujourd'hui », je n'ai rien fait. Tu as passé le Karcher, mec. Je n'ai rien fait. Tu as mis les fûts. Mais ce n'est pas en vidéo, ça. C'est dommage. C'est sur des notes pamplemousse, agrumes, un peu d'amertume. Mais l'aromatique et l'amertume, c'est l'équilibre qui est vachement intéressant. Elle est géniale, celle-là. C'est rigolo, hein ? Le café, là, incroyable. Délicieuse. C'est de l'investissement, mais c'est une passion aussi, surtout. Et je pense qu'il faut que ça se développe plus là-dessus. Genre des taproom, des passionnés, des brasseurs passionnés. Tu vois, moi, j'aimerais bien pouvoir aller au bar, au Havre, et trouver un autre taproom et boire d'autres bières, tu vois, que les miennes. Taproom, je rappelle, c'est quand le brasseur brasse ses bières et les vende dans son bar. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Vraiment, c'était ultra passionnant. Tu es ultra passionné, déjà, mais ça se sent. Mais j'ai appris comment faisait de la bière. Je ne savais pas du tout comment était faite la bière, je t'avoue. J'avais aucune idée. Pour moi, le malt, c'était une céréale. Déjà, je partais mal. Tu vois, tu as commencé à journée comme ça, oui. Et surtout, j'adore l'idée de la créativité de la bière. J'adore l'idée que finalement, ce n'est pas comme le vin. Vraiment, là, tu es un cuisinier. C'est-à-dire que tu fais ton petit truc, tu fais chauffer, tu fais ta petite tambouille, tu fais ton infusion. Ça, c'était ultra intéressant. Et j'espère que ça a plu aussi aux gens qui ont regardé cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne également. C'est important. Merci également à Région de Job d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à eux. Et puis moi, je vous dis à un prochain dimanche pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501